Salut à tous amis, j'espère que vous avez bien se trouvent pour une petite vidéo rapide de vidéo bilan de novembre 2016 donc je ferai cette vidéo sur Youtube Analytics une fois par mois pour vous montrer un peu l'évolution parce que même si c'est ma chaîne, c'est aussi votre chaîne donc on peut voir ici que sur le mois de novembre j'ai fait 372 vues donc en fait on peut voir le bilan par jour donc mes premières vues sont apparues le 2 novembre donc si je ne dis pas bêtise, jour d'ouverture de ma chaîne on a commencé à avoir quelques vues, 7, 2, etc jusqu'au jour où on a réussi à rester jusqu'à en dessous de 12 donc tous les 20 premiers jours on a frôlé la barre des 15 au bout du 23 novembre on commence à monter un peu et là ça commence à être un peu une légère explosion on va faire attention sur les termes on est sur une position qui vient d'ouvrir depuis un mois on arrive quand même à 40 vues, même à 54 vues donc c'est énorme, une journée qui est 54 vues, 54 personnes qui ont regardé et donc là on voit ce graphique, on se dit ok on passe quand même de 0 à 50 vues par jour en un mois donc on espère que ça va continuer ainsi et que vu que je vais produire toujours autant de vidéos même de plus en plus, tant que je pourrais au maximum en faire et bien on se dit, on voit dans le graphique que c'est sur la bonne voie on peut voir ici sur la deuxième vidéo donc le temps de visionnage en minutes correspond donc pour parler toujours le mois de novembre suit à peu près la même courbe que que la courbe, le graphique des vues on voit ici par contre un jour il y a eu un peu moins de de vidéos vues mais bon, il y a peut-être eu beaucoup de vues mais sur des plus petites vidéos tout simplement ou sur des plus courts extraits on peut voir quand même qu'on arrive à 16h07 de vidéos visionnées tout mis, tout à bout donc c'est quand même pas mal ça commence à être intéressant et je commence à m'apercevoir que des gens aiment des gens apprécient, des gens regardent et je me dis, il y a quand même en tout des personnes qui ont passé 16h devant mes vidéos c'est quand même énorme alors que je viens juste d'arriver enfin voilà, je trouve que je fais plutôt un bon départ et je pense que c'est aussi parce que c'est un sujet un peu d'actualité, un sujet qui plaît on peut voir donc, le graphique pas très intéressant parce que je suis au début mais on peut voir ici que j'ai deux abonnés que j'ai deux abonnés donc sur la fin du mois donc le 28 et le 30 donc là voilà pareil ça commence, c'est comme les j'aime on commence à en avoir un et deux donc 28 et 30 je pense que c'est les personnes qui sont abonnées combien j'aime sur la vidéo qu'ils ont vue tout simplement pour la suite graphique assez intéressant, on peut voir la région où les personnes ont regardé nos vidéos donc on voit majoritairement quand même que ça reste la France sur quand même 13h des 16h qu'on avait au total donc quand même une grosse majorité on a ici le récapitulatif avec le nombre de vues et donc le nombre de minutes total passées par pays sur mes vidéos donc la France 800 minutes et la Belgique donc c'est quand même les deux pays que je touche le plus ce qui est pas logique vu que je parle français et après quelques vues par ci par là de personnes qui sont peut-être un petit peu perdues qui ont peut-être rien compris à mes vidéos ou alors tout simplement des personnes qui étaient à l'étranger qui ont regardé une vidéo comme ça pour découvrir la suite des graphiques c'est au niveau de le sexe et la moyenne d'âge sur mes vidéos donc on peut voir que des jeunes de moins de 17 ans il n'y en a pas beaucoup 1% d'hommes en % de femmes donc faut savoir qu'en tout en femmes je sais plus combien j'ai de pourcentage je crois qu'on est arrivé à 6% quelque chose comme ça non c'est 3% voilà c'est ça on est arrivé à à peu près quasiment 3% au jour d'aujourd'hui donc on voit quand même que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ce sont des personnes donc hommes qui sont en moyenne entre 45 et 50 ans donc on voit plutôt que mes vidéos plaient plutôt aux personnes on va dire aller de la vingtaine à la cinquantaine donc des vidéos plutôt pour les personnes adultes ce qui est hyper illogique car c'est un moyen de transport qui coûte cher c'est des vidéos où les jeunes sont parfois trop légers, trop petits les parents n'ont pas forcément envie de dépenser une somme monstrueuse pour leur enfant parce qu'ils ne savent pas s'il leur plaît rien et je pense qu'aussi dans le lot il y a certainement des parents qui sont venus regarder les vidéos en se demandant tiens c'est quoi est-ce que c'est ça qui me parle est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il ne va pas aimer est-ce que c'est dangereux etc donc voilà je trouve ça assez intéressant on va voir que ce graphique est assez vite évolué au fur et à mesure des vues quand j'aurai quelques abonnés et je pense que dans quelques mois 3-4 mois ça pourrait être très intéressant de regarder bien ce graphique et ensuite les dernières choses que je voulais vous montrer c'est donc les vidéos qui ont été les plus vues donc évidemment la vidéo sur pourquoi Njiro est pas un hoverboard ou une trottinette 250 vues c'est ce qui a fait je pense un peu connaître ma chaîne cette vidéo c'est une vidéo que j'ai faite un peu à l'arrache qui a duré 4 minutes et un peu en panique c'était le début où je finis avec encore mon téléphone etc c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de vous faire une espèce de semaine où je vous parle justement de comment choisir etc donc j'espère que ceux qui ont regardé cette vidéo vont regarder les prochaines qui sont beaucoup plus explicatives et beaucoup plus intéressantes on voit aussi que c'est la plus à Jorou donc il semblerait quand même que vous êtes intéressé par par tout simplement un peu les tutos les aides liées à Jorou donc des gens qui débutent ou qui s'intéressent à Jorou donc je pense que le tuto que j'ai fait les tutos que je souhaite faire par le futur seront assez vus et assez intéressants pour une grande partie d'entre vous et on a quand même quelques vidéos qui sortent un peu du lot telles que je raconte la première heure de conduite ou direction de travail en Jorou parlons peu parlons poisson et la première vidéo je pense que ça a été vu parce que les gens s'intéressent à est-ce qu'on peut passer trop tard etc donc je vous ferai temps en temps tous les mois un petit bilan sur les vidéos qui ont été à peu près le plus vues qui ont le plus marqué tout simplement ma chaîne et j'essaierai de suivre au maximum ce bilan et les commentaires et toutes les informations les messages que je recevrai pour m'améliorer et pour que cette chaîne soit aussi votre chaîne c'était tout pour moi je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde merci